Coucou à tous, je viens de terminer la lecture de cette Dramatico-Historico-Bombe BD, c'est fabuleux. C'est par Denis Rodier, Franck Lebollet et Didier Alcante, voilà c'est l'histoire de la bombe de Hiroshima qui est tombée le 8 août 1945 à 8h15 sur Hiroshima. C'est toute l'histoire, les scientifiques, les militaires, les civils, la guerre, comment tout ça est arrivé. C'est dessiné formidablement, on apprend tout ce qui s'est passé à ce moment-là, les rôles, les personnages, il y a beaucoup de gens comme Léo Slizard notamment, inconnu de la scène scientifique mais très important pour le projet. Enrico Fermi, Einstein, le général Groves, il y a beaucoup de gens, les présidents, les militaires, les expéditions spéciales, il y a Einstein aussi, vous voyez, c'est assez fort comme BD, moi j'en ressors bouleversé au point que je me dis que si je vais un jour au Japon, ce sera Hiroshima que je vais voir en premier. Il y a l'histoire de l'ombre, il y a l'histoire de l'ombre, forcément cette ombre qui restera, et qui sera toujours là, elle est où cette ombre, voilà, la ville est rasée, et il y aura toujours l'ombre de la personne, ils ont essayé d'imaginer la vie, comment c'est à Hiroshima, ils n'ont pas pu avoir tous les détails, les puits radioactifs et tout, voilà, l'ombre, l'ombre de cette personne qui a été totalement désintégrée, Morimoto, bon, voilà, c'est bouleversant, si vous voulez comprendre l'histoire, pourquoi la dissuasion nucléaire, pourquoi cette bombe, pourquoi les militaires ne sont pas rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire, parce que c'est une vraie horreur, une vraie opération. Je vais regarder le film Hiroshima, mon amour, je vous suggère de le regarder. Il y a la pièce de théâtre aussi, je mettrai le lien, enfin, il y a beaucoup de choses, comment s'appelle cette pièce de théâtre ? Comment il le dit ? Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima, composée en 60 par le polonais Christophe Penderecki, voilà, bon, c'est vaste, on comprend tout, c'est une BD phare, une BD à lire, une BD indispensable pour garder la mémoire, voilà, c'est un boulot de fou, vraiment un boulot de fou, grosse BD, pour moi c'est la BD, la BD de l'année, elle est de 2019, c'est intéressant, voilà, à vous de voir, si vous avez le cœur, mais ça vaut le coup de connaître la mémoire pour bien se souvenir, comme le disait Emmanuel Riva, l'actrice de Hiroshima, mon amour, c'est bien dessiné, c'est bien dessiné, bien mis en scène, les textes sont fidèles, enfin, on est dedans, quoi, vraiment dans cette période phare, importante de l'histoire, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, mais c'est une trace, une sale trace dans notre histoire, qu'il est nécessaire de se souvenir, parce que c'est une des choses les plus horribles qui a été faite par le genre humain, voilà, il faut dire les choses, merci de votre attention.